Nous sommes les chroniqueurs et nous allons vous présenter Quessipan, un film de Myriam Vero. C'est qui, là, un gore en atelier? Un blanc? Ouh, un blanc... On vient tellement de deux mondes, genre totalement différents, là. Ouachat et Malhotenam, surtout Ouachat, c'est un enclave, c'est un ghetto au milieu d'une ville de blancs. Il y a même une rue qui s'appelle la rue de la réserve. D'un côté, c'est les blancs et de l'autre côté, c'est les Inuits. Et on voit que les constructions sont complètement différentes d'un bord et de l'autre. Et puis, ils se côtoient, mais ils ne se parlent pas. C'est comme s'ils ne se voyaient pas. Et il y a des fois une haine aussi, un peu, entre certains. Il y a certaines personnes qui font le fond, qui ont des amis Inuits et Blancs et qui se font ça. Mais en général, les Inuits restent avec les Inuits et les Blancs, alors qu'ils sont dans la même ville, finalement. Donc, je trouve ça troublant. Dans ma langue maternelle, le mot « liberté » au sens large n'existe pas. Il n'y avait pas de limite. Il n'y en avait jamais eu. Il faut peut-être d'abord connaître la captivité pour se figurer ce que c'est que la liberté. Pour « Qu'est-ce-femme », j'avais le goût de naturalisme. Je voulais y aller dans une espèce d'humilité, de respect, de tendresse. Il y avait un amour, je crois, dans la façon de les regarder dans le film. Au départ, on est vraiment sur leur visage et prêtent n'importe où. Et puis, on saisit toutes leurs exclamations et tout ça. Puis après, ça prend de l'espace et puis ils sont de plus en plus petits dans le paysage. Sous-titrage ST' 501 Il est décrété qu'à partir de maintenant, la vérité est une valeur. Il est décrété qu'à partir de maintenant, la vie est une valeur.